et bonjour à tous bienvenue dans cette petite vidéo on part sur une petite game tft donc première première vidéo tft depuis depuis le temps que j'en parle et que je n'en sors pas et tout de suite attention une petite harry avec un large rod attention le starter incroyable sur quoi vais-je partir je ne sais pas peut-être une compo sorcereur attendez regardez le tweet chat qui se fout de ma gueule c'est magnifique dites bonjour youtube les amis bref on va voir un petit peu sur quoi on va partir pour l'instant je ne sais pas serait pas mal de partir sur du wild alors on a un warwick on va prendre le warwick pour la synergie avec harry harry si possible j'aimerais ne pas la vendre et cassadin pour le sorcereur le reste ça m'intéresse pas trop il se fout de nous là non c'est vous qui vous foutez de moi voilà vous avez le bonjour de twitch youtube et tranquille youtube dans les commentaires dites bonjour à twitch comme ça je fais le lien je passerai le bonjour ou alors il se pose ce qui se passe qu'on dit tout seul et d'ailleurs merci snrace pour ton resub ça fait plaisir alors premier round pv maintenant là qu'est ce qui m'intéresserait alors il ya vu le starter je vais probablement partir sur une compo sorcereur donc la compo sorcereur est un peu peu avec le locat etc donc là les items que je vise c'est ça des large rods je vise de l'armure et je vise et je vise une spatule donc là évidemment vous vous connectez vous voyez la vidéo vous voyez ça en une partie alors que je suis en train d'en parler et là qu'est ce que vous allez écrire dans les commentaires le jeu c'est que de la rng non même si je joue autre chose je suis fine c'est pas très grave c'est core item mais si vous les avez pas c'est pas dramatique non plus bref cas x ça peut mener sur des pistes sympa on va prendre la veine parce que veine c'est pas mauvais et voilà si vous avez les items c'est cool si vous les avez pas c'est pas grave puisque vous pouvez toujours les choper sur des carousels et vous en droppez au fur et à mesure non c'est pas que de la rng alors un arcours c'est cool on peut faire un ginzou avec ça je sais pas si je veux partir sur un ginzou donc je vais je vais pour l'instant je vais rien faire avec mes items je veux pas absolument les utiliser en mode mdr tu peux faire un rabat donc pourquoi tu fais pas un rabat donc pourquoi tu fais pas ginzou pourquoi tu fais pas un loquet pourquoi tu fais pas ci pourquoi tu fais ce non en début de partie vous voulez pas directement combiner vos items vous voulez être sûr de partir sur ceux sur laquelle enfin sur votre idée de base avant de vraiment commis sur des items bon là il ya un petit volibir une synergie sympa avec warwick on peut mettre double brawler que ça va donner plus de temps à harry pour faire des spells donc donc voilà alors ça on va sûrement faire un loquette donc on pourrait limite combiner faire un loquette maintenant mais je veux pas le faire parce que si ça se trouve on va faire autre chose avec alors on est contre un warwick rand 2 kassadin et nida alors honnêtement on devrait pouvoir gagner ça parce que là on a on a trois personnages qui focus un seul qu'il a déjà un perso mort et voit derrière voilà le focus est meilleur et lui il avait un speed focus sur deux unités différentes donc c'est remporté tranquillement posé ppr volibir c'est un trois cost un trois cast en tout début de partie même même si vous n'avez aucune serrage et tout ça sera toujours plus puissant car un cost à part certains champions qui sont vraiment éclatés au sol mais il n'a pas tant que ça alors la vénon prend garen ça peut être sympa donc ce qu'on fait là c'est qu'on achète à peu près ce qu'on veut faire c'est acheter à peu près tout ce qu'on voit et voir sur quelles options on a on veut pas se dire tiens j'ai vraiment envie de partir sorcerer je vais rien acheter qui m'intéresse pas à part harry non on prend tout le reste parce que si ça se trouve au prochain tour on aura deux garen on aura deux garen et une veine et du coup on aura garen t2 et veine t2 et on se dit bon finalement finalement ce forcerer on va laisser tomber puisqu'on a on a on a de quoi partir sur mieux donc donc non en fait vous voulez pas vous voulez pas juste rester crampé sur votre idée de base juste parce que j'ai eu un truc au niveau 1 ça veut pas dire que je dois absolument partir sur cette compo aussi un autre truc c'est qu'il faut pas absolument gagner les premiers rounds si vous voulez gagner tant mieux si vous voulez gagner pas tant pis voilà l'important c'est vraiment d'acheter tout ce que vous pouvez mettre ce qu'il ya de plus fort sur le terrain et de si vous gagnez tant mieux si vous perdez tant pis et vos items ne les utilisez pas tout de suite vous risquez d'être déçu c'est à dire que là j'ai envie de partir sur du solari et peut-être peut-être sur guinzu etc mais ça se trouve j'ai envie de faire un phantom dancer un rabadon des trucs comme ça je sais pas encore quels items je veux absolument faire donc pour l'instant je ne fais rien donc là on voit qu'on a un warwick rang 2 et qu'on n'est pas loin d'avoir une harry rang 2 plus on avance plus on se rend compte que on a envie de partir sur sur du wild et du coup faire une transition sorcerer le cas x il n'a aucun sens avec le reste donc on va le vendre on va plutôt prendre le lucien parce que au cas où on part noble on voudra lucien en troisième donc là on a du début de noble on a du début de wild on a début de un début de sorcerer on peut partir sur pas mal de choses différentes mais pour l'instant on n'est pas encore sûr de sur quoi on veut partir donc voilà on arrive bientôt au carousel en vrai vu que j'ai perdu le précédent round ça m'arrangerait de perdre celui là mais si je le gagne c'est pas dramatique en fait toutes les situations vont c'est vraiment perdre ou gagner en début de partie j'en ai absolument rien à faire ce qui est vraiment important pour moi c'est c'est de d'avoir une idée claire de ce sur quoi j'ai envie de partir pour pouvoir me construire un plan de jeu en fonction du début donc ça c'est le plus important pour moi donc voilà on a perdu le round ça m'arrange parce que du coup on est dernier on va pouvoir choisir un item en premier donc qu'est ce qui m'intéresse ici grosse baguette ça m'intéresse harcourt ça m'intéresse étoffe d'armure ça m'intéresse mais comme il ya une seule un seul large rod je vais me précipiter dessus pour la simple et bonne raison que au fur et à mesure que tu avances ça c'est un item qui est de plus en plus convoité et ça c'est un item qui l'est de moins en moins ce que j'aurais priorisé ça aurait été une spatule et c'est pour cette raison que ça m'aurait grave arranger de perdre au début ça m'a grave arranger y'a pas eu de spatule malheureusement on va viser ça sur le prochain carousel donc là comme on a comme on veut jouer un build qui a probablement besoin d'une spatule parce qu'on veut faire un yumi sur varus et bien et bien voilà alors pour ceux qui se disent ouais yumi varus tu copies le build de chap parce que chap pour le coup il joue souvent ça en ce moment mais oui c'est exact mais d'un autre côté c'est pas lui qui a inventé le build c'est tabs donc donc m'en fou ok donc on va vendre cette nidali quand on n'a pas vraiment besoin on va vendre cette nidali on va enlever ça on va mettre la vnt2 et c'est tout pour l'instant à d'ailleurs d'ailleurs avec chap on a fait une game on a fait une game hier où on jouait tous les deux la compo et on avait tous les deux notre varus avec yumi et c'est marrant parce que au tout début de la partie au tout début de la partie je lui ai dit bah bien joué chap bravo à nous pour ce top 1 et top 2 et on a fini top 1 et 2 de la partie bon il a gagné mais c'était très close ouais pour le coup la compo elle est assez forte après c'est pas encore dit que je parle là dessus pour l'instant vous voyez j'ai pas encore utiliser mes items à tout moment je fais un switch sur autre chose là oui j'ai une vnt2 ok on a une morgana ouais je pense qu'on va partir là dessus on voit donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre morgana je vais vendre ce volibir je vais vendre les darios aussi c'est quasi certain que je partir cette compo donc maintenant je peux vendre ça et je vais garder que ce qui m'intéresse donc cette harry je vais la vendre non je vais pas encore la vendre en vrai j'ai pas encore besoin de la vendre par contre je vais placer morgana ici et ça je vais mettre ça sur morgana maintenant et très important je mets kassadin à la place de veine pour avoir le triple sorcerer ok donc lui il joue assassin loket c'est plutôt fort contre les assassins en règle générale ça rend les persos squishy plutôt tanky bon plutôt tanky c'est relatif que vous voyez c'est très relatif plutôt tanky ça permet de survivre un peu mais là j'ai pas encore un perso qui carry morgana qui a pas pu avoir son ulti son perso qui va survivre avec 2hp kazix rang 2 en début de partie c'est très très fort donc il faut se méfier pour l'instant voilà maintenant ce qu'on va viser c'est ok donc on a 24 gold si on utilise 4 gold on peut level up en restant au dessus des 20 gold donc on va conserver notre income ce qui nous intéresse donc on va juste déplacer nos personnages je vais mettre là on va mettre les deux melee ici et range là alors pourquoi je fais ça pour bah déjà je mets morgana au mieux pour le loket pour que ça s'applique à tout le monde et je me mets ici puisque je veux que focus ce golem en premier donc le temps que ces deux là arrivent sur mon équipe celui là il sera quasi mort parce qu'il faut savoir que bah du coup les golems quand vous en tuez un les autres se soignent full hp donc si vous focussez les trois golems en même temps ils vont vous marat vos persos et ils vont soigner entre eux et c'est très chiant merci benji ouais bon on est là alors voilà l'ultime organa attaque il va mourir et puis après on va finir le dernier ça se passe sans problème le vegar on pourrait l'acheter mais c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire j'ai pas envie de passer en dessous des 20 gold j'ai vraiment envie de gagner mes deux gold income donc on ne l'achète pas c'est voulu ni dali on pourrait l'acheter mais c'est pas nécessaire non plus et donc là on va attendre on va attendre on va rien faire on pourrait en remplacer non non en fait non pour on remplace rien du tout on reste comme ça ce qu'on pourrait faire ce serait mais faire un ginsu mais ginsu en fait ginsu en fait non là on veut vraiment conserver nos baguettes pour faire des iron solary et pour faire une yumi donc en fait ce qui est bien c'est que j'ai pas obligé je suis pas obligé de vendre la harry parce que je pourrais juste faire mettre la spatule sur sur harry en gros ça va créer un yumi sauf que yumi fait les items spatule qui disent cette unité est un sorcereur par exemple si tu fais une yumi sur un sorcereur l'item va tomber en fait puisque le personnage est déjà un sorcereur donc il n'y a pas il n'y a pas besoin de de vendre le personnage pour récupérer la baguette elle craft sur quelqu'un d'autre par exemple une yumi ou par exemple même aller une betrk betrk sur le jeu je rappelle ça fait que l'unité devient un blade master le gnard il peut être très intéressant début de partie c'est quand on va prendre le gnard une betrk par exemple sur un blade master imaginez un blade master à une spatule vous rajoutez un arc orbe ça fait une betrk qui rend le truc en blade master l'item va tomber et vous pouvez le mettre sur un autre personnage donc c'est assez pratique et c'est pas parce qu'un personnage comme harry elle a une grosse baguette j'aimerais bien la mettre sur morgana mais je pourrais la récupérer en faisant un yumi et yumi je vais la mettre sur varus pour que varus devienne un sorcereur parce que varus t'as des gros dégâts de base du coup quand t'as le bonus six or sores ça met des flèches qui font très très mal donc là vous voyez je perds la plupart de mes rounds ce qui m'arrangerait en réalité ce serait que je perds le même moins de points de vie possible donc là je prends pas mal de points de vie en moins mais ce qui est bien c'est que je suis dans les derniers donc je suis quasi garanti d'avoir la spatule si on a une au prochain carousel quasi garanti parce que ça se trouve le mec il en veut aussi l'autre mec en dehors de moi il en veut une aussi et ça va mal se passer mais normalement ça devrait bien se passer donc là donc là pas grand chose on fait on touche à rien en econo gold et tranquille voilà 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 donc maintenant je vais juste ajuster un petit peu plus le placement placé comme ça ce sera plus intéressant on le veut pas ce warwick niveau 3 non parce que warwick c'est juste un remplaçant en attendant de passer full sorcerer en gros il donne juste le bonus wild en début de partie en fait ce que vous voulez faire en début de partie c'est mettre juste des persos des petites synergies et des trucs qui sont forts en début de partie qui vous permettent de faire des transitions sur des compos un peu plus les de game sorcerer en fait vous avez besoin de six sorciers sauf que les sorciers en début de partie c'est très faible en général tu vas juste tu vas juste préparer certains de tes sorciers que tu vas voir pour plus tard et tu complètes avec d'autres trucs qui sont plus forts en attendant que tu passes tes deux et après tu revends tes tes deux pour mettre ta compo ta compo finale donc là il ya une spatule on va la rush il ya deux spatules donc on est on est garantie d'en avoir une on va prendre shivana parce que shivana c'est un 3 cost et ça c'est un 2 cost et donc voilà donc là on a notre spatule on va avoir notre yumi on va pouvoir poser le varus on va pouvoir level up bientôt et tout simplement on va on va avancer sur le build quoi donc pour ceux qui pour ceux qui connaissent pas la compo ou qui l'ont connu très récemment ça fait un peu quelques jours que qu'elle a été créée c'est principalement ta parce qu'il a mis le truc sur le qui a mis un peu le truc au jour qui a fait connaître le build il ya pas mal de gens qui la jouent et qui la spamment et c'est limite en fait c'est carrément devenu meta c'est à dire que il ya beaucoup 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 de gens qui la jouent et et quand vous commencez à avoir un bon mmr vous allez vous rendre compte que vous avez croisé énormément de gens qui vont qui vont jouer avec ça donc là on pourrait virer vain et mettre varus à la place et met yumi sur le varus et le varus vous pouvez lui mettre un peu d'attaque speed parce que c'est intéressant surtout qu'il ya des assassins donc il ya gravement bien qu'on lui mette un phantom dancer et maintenant on peut vendre la vain quoi qu'on n'est pas obligé de la vendre tout de suite on n'est pas obligé donc là vous voyez la morgana elle commence à faire vraiment le taf elle est plutôt enki maintenant parce qu'elle est passé rang 2 elle a un la solaris ça lui donne des stats défensives assez sympa et quand morgana c'est un très bon counter aux assassins très très bon counter donc maintenant j'ai en plus de ça le le bonus démon qui vient de se rajouter au reste donc j'ai double wild double démon quatre sorcerer plutôt sympa en fait yumi ça c'est un effet super sympa sur varus dans le sens où il devient un sorcier c'est pas juste que ça fait un sorcier en plus mais les sorciers ont tous un passif qui fait que tu gagne le double de manas des auto attaques varus un perso qui a 75 de manas de base et donc il gagne énormément de manas de ses auto attaques quand vous quand il devient un sorcier en plus d'avoir beaucoup de dégâts de base sur sa flèche donc c'est pour ça qu'en fait tout ce ce build fonctionne et que ça devient populaire et ça c'est c'est tout un as fin c'est toute une combinaison de plusieurs effets qui font ça il faut vite que je me déplace de je sais pas si j'ai eu le temps parce que je suis en train de parler en même temps je suis pas ultra concentré je vous avoue ok yagnard qui s'est posé mais j'aurais préféré qu'il soit à droite pour avoir le shield et du coup là il se serait pas fait focus par trois assassins il aurait eu le temps de jouer mais normalement morgana là elle va avoir un ulti sur tout le monde ohlala c'est tellement beau la morgana elle vient de faire un truc c'est du vénère c'est énervé ce qu'elle vient de faire donc là on est à 40 gold c'est cool on avance doucement sur la compo si on complète avec lulu et veigar on peut on peut avoir six on peut avoir six sorcerer et je pense qu'on va faire la transition maintenant ou peut-être après le round pve peut-être après en vrai je vais le faire après le round pve c'est plus intéressant puisque kassadin quoique attendez en vrai je vais le faire maintenant parce que morgana dans tous les cas elle va carry ce round je vais mettre plutôt kassadin devant et là on n'est pas trop mal après les wolves là ils vont jump ici donc on peut vendre le warwick pour passer au dessus des 50 gold donc maintenant on a nos six sorcerer on est passé à deux démons on n'a plus le bonus wild mais c'est pas très grave il y a que harry qui en profiter et warwick du coup le warwick il n'est plus là donc là vous voyez le locket qui rend tout le monde tanky alors que c'est que des rangs 1 qui sont assez faibles et voilà morgana qui va juste one shot et du coup on a eu un arc courbe et une baguette donc là on a plusieurs options on peut faire maintenant tout de suite un guinzu sur varus on peut faire un rapid fire sur varus et rapid fire sur varus c'est très bien parce qu'en gros il va tout le temps rester dans un coin et jamais s'avancer donc c'est fort contre les assassins et il va souvent être en dehors des cc puisque tout le reste va s'avancer et il sera en dehors des cc donc là on peut lui mettre une guinzu on peut lui mettre un rfc où on peut juste ne rien faire et se dire je suis plutôt bien j'ai pas spécialement besoin de de mettre les items tout de suite je peux toujours attendre pour décider plus tard ce que j'ai envie de faire avec et moi j'aime pas me précipiter j'aime bien voir ce qui est en face et comme je vous ai dit en face il ya beaucoup d'assassins et autant rapid fire c'est un counter des assassins autant bah un phantom dancer aussi donc on a peut-être envie de faire un phantom dancer plutôt qu'un rapid fire avec ça et j'ai vraiment envie d'un séraphin sur sur varus parce que c'est un item qui est très fort sur lui donc j'aimerais bien aussi garder un emplacement plutôt que de faire rapid fire et et un phantom dancer donc pour l'instant je vais juste me dire ces items je les mets de côté je n'en fais rien surtout que ça je peux en faire un troisième solaris sur morgana donc c'est pas comme si les large rods je pouvais juste les gaspiller comme j'en ai envie donc là on a le varus rang 2 c'est très très bien notre varus maintenant il va coller des sacrées patates je pense que le plus le mieux à faire c'est rapid fire le mieux à faire c'est rapid fire après réflexion c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que parce que je viens de vous dire en fait ça on en aura besoin on aura absolument besoin je vais juste inverser cassada et vegar maintenant peut-être même mettre ma harry un peu plus devant pour qu'elle tanque un peu mieux vu qu'elle est rang 2 elle va mieux tanker que lulu j'ai envie de perso reste en vie ok donc là vous voyez varus il reste bien dans le coin et sa counter tout ce qui est pike et compagnie quoi voilà la flèche elle fait mille cents de dégâts maintenant tout ce qu'il faut à mon varus c'est un seraph pour pouvoir faire plus de flèches ce qui est pas de chance c'est qu'il a mis la flèche dans le tourbillon de garen et là il reste plus que nida mais normalement s'il arrive à challenger une flèche c'est terminé ok morgana qui fait moins 700 avec son spell très 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 fort très solide donc on passe à 73 gold on a besoin de 22 gold pour level up donc je pense qu'on va juste je pense qu'on va pas se priver en vrai est-ce qu'on veut level up maintenant en plus au pire au pire on peut juste rester comme ça au pire on reste comme ça prochain round je mets gnard ça va faire triple yordle et ça va faire que ça va faire du cc donc c'est pas mal ouais je pense qu'on va juste attendre ça fera du cc un perso assez tanky ça synergise bien avec lulu parce que lulu quand il te vega qui ont eu l'ulti gnard ça donne la double de la valeur de shield enfin de 2 pv max en plus c'est une interaction je sais pas si c'est voulu c'est buggé mais gnard et lulu ont une synergie vraiment insane ensemble donc là ce qui est ce qui pose problème c'est que mon varus il n'a eu pas en fait il fait des flèches sur une personne à chaque fois et s'il avait si les personnages étaient un peu mieux alignés ça ferait un vrai carnage voilà ça c'est ce que ça aurait fait dès le début mais là il va se faire permacesser par hache et je vais perdre le round un peu dommage mais voilà j'ai voulu grid j'ai voulu grid les deux d'xp j'avais pas envie de passer en camp de gold mais j'aurais peut-être donc là on devrait viser une armure d'ailleurs on va viser l'armure j'étais dernier je suis passé premier une bt sur poppy en général à ce stade de la partie les armures ça intéresse personne et c'est la raison pour laquelle il y a des grandes chances que je réussisse à l'avoir parce qu'en général les gens ils visent des arcs courbes les baguettes et compagnie et c'est pour cette raison qu'au début de la partie malgré le fait que j'avais déjà des large rods j'ai quand même pris un large rod parce que je sais que les armures je vais les avoir facilement après et pas forcément les large les large rod donc maintenant j'ai juste à prendre l'armure et au prochain s'il ya encore un truc je prendrai encore l'armure j'aurais pu prendre le gnar et du coup avancer sur le gnar t2 mais plus intéressant d'avoir un locat en plus donc là lui elle va passer t2 c'est nickel on vend le lucian on prend l'armure on la met sur morgana et ça on peut la mettre aussi sur morgana en vrai ça fera triple solary c'est très bien on va continuer à faire des rolls maintenant parce qu'on a des gold auréliensol on veut morgana on veut on peut descendre à 40 gold en vrai une autre morgana c'est parfait si on a une morgana t3 c'est vraiment très très big c'est vraiment vraiment une scène veine en fait j'y pense mais depuis le début je peux la vendre je sais pas pourquoi je l'ai pas vendu je suis pas très concentré parce que je parle beaucoup d'ailleurs voilà j'aurais dû la vendre depuis longtemps c'est dit voilà là j'ai vraiment je spike de dingue parce que j'ai deux solary sur sur morgana avec le six sorcerer et le shield est vraiment très très grand et en plus de l'ulti lulu c'est vraiment très difficile de tuer des personnages maintenant je vais enlever le veigar et mettre aurélion à la place qui est beaucoup plus intéressant que veigar surtout que mon veigar est t1 et un veigar t1 c'est vraiment très nul tu perds tout l'intérêt du perso il y a ça qui s'est posé je voulais mettre gnarr à la place parce que comme ça maintenant j'ai le triple ah non j'ai plus le hurdl du coup c'est peut-être plus intéressant de laisser veigar pour le hurdl maintenant qu'il est t2 c'est sûr et certain que c'est plus intéressant de mettre veigar mais c'était pas le cas spécialement avant je vais continuer à descendre à 40 gold j'ai pas besoin de gris tant de gold que ça on prend lulu tac tac encore une lulu ok on n'est pas si loin du t3 donc on n'est pas loin du t3 pour lulu on n'est pas loin du t3 pour morgana casada on peut avancer doucement en vert on n'est pas obligé dont on veut pas descendre en dessous des 40 gold il ya une dent de dragon sur darius donc là on est contre un gars qui essaye de s'adapter le garen qui s'est fait instant delete j'espère juste qu'il va pas focus ses flèches toutes sur darius ok le lucian était derrière il s'est pris des balles perdues et ça devrait passer parce que lulu ses ultis sont quand même bien énervé ça devrait passer ça devrait passer sans problème voilà c'était une image par contre donc c'est pas super bon signe de galérer autant contre une image morgana ok elle est vraiment plus du tout loin du t3 ça va être une grosse upgrade round pv donc là je vise une étoffe d'armure idéalement une étoffe d'armure ou des cristaux de mana enfin des larmes de la ds armure ou l'arme de la ds c'est tout ce qui m'intéresse mais le reste le reste c'est du bonus 1 si on a si on a autre chose ça me va en fait c'est pas c'est pas je vais pas me plaindre mais je préfère autre chose quoi donc je rappelle que les images n'ont pas les bonus ici ils ont ils reçoivent les bonus des items mais ils ne reçoivent pas les bonus des synergies de tout ce qui est classe race et compagnie enfin origine et compagnie ok donc on a de la paix et de l'attaque speed donc maintenant on peut faire une guinzu sur varus du coup il n'y aura pas de mana mais qu'on commence à avancer loin dans la game et j'aurai plus d'occasion j'aurai plus un milliard d'occasion d'avoir des items donc soit après je peux faire guinzu sur lulu c'est vraiment pas mal je vais faire une guinzu sur lulu tiens on va faire ça c'est un bon item sur lulu alors le varus est ce qu'on veut le passer t3 pourquoi pas vegar ça m'intéresse pas tant que ça d'avoir t3 tout j'ai plus de place peut virer cassadin pour l'instant ok vegar est pas loin du t3 en vrai pourquoi pas ça one shot vegar en fait l'effet de son spell c'est que si il fait son spell sur une cible qui est un rang inférieur au sien ça one shot donc c'est pas une valeur de dégâts c'est juste du pur one shot ça fait un truc du genre 11000 voilà ça fait c'est ce build 600 machin c'est du pur one shot ok le round est gagné c'est plutôt cool maintenant maintenant ce qu'on veut c'est avancer tout doucement si on pouvait chain win jusqu'au prochain carousel c'est parfait parce qu'il ya en vrai on peut sortir des joueurs et faire en sorte qu'on n'ait plus que deux au prochain carousel j'espère que c'est ce qui va se passer comme je vous ai dit on peut on peut se permettre de de descendre à 40 gold on n'a pas besoin d'écho tant que ça ok on va virer cassadin pour avancer vers le veigar et il ya moyen qu'on vire le cassadin carrément pour reliant sol dès qu'il passe t2 je peux même me permettre de passer aux 30 gold en fait vu à quel point je suis proche ok donc le varus on va je pense qu'on va laisser tomber le varus on est vraiment proche du veigar et du aurelion sol ok je vais rester là parce qu'en fait si je si je re-roll maintenant je vais tomber à 32 gold et si je tombe sur veigar ou aurelion sol ça me permet de le compléter mais je vais passer en dessous des 30 gold et j'ai pas envie de passer en dessous des 30 gold c'est plus intéressant de rester à 34 et de re-roll au suivant parce que là toute façon de toute façon c'est trop tard là si j'avais eu l'upgrade j'aurais pas eu le temps de l'intégrer au build donc là je vise un aurelion sol une veigar ou une morgana et je vous avoue que cela si je tombe sur une lulu j'ai vraiment le somme non là honnêtement si je tombe sur une lulu j'ai vraiment vraiment le somme euh ok ok nice morgana t3 ça c'est vraiment vraiment insane un gnard c'est cool maintenant je peux racheter le varus parce que maintenant j'ai de la place on va refaire des rolls et là je peux même tomber en dessous des 20 en dessous des 30 gold alors un cartus c'est pas si mal mais je peux pas je peux pas pour l'instant ok là on a l'aurelion sol on va rester à 20 gold c'est parfait et on va mettre aurelion sol à la place de veigar jusqu'à comment dire vous voyez veigar quand c'est pas de t3 c'est pas incroyable genre là il aurait pu one shot des gens s'il avait été t3 et à la place de ça il fait juste un burst il fait moins 800 mais c'est pas incroyable de moins 800 là je vais sûrement perdre le round ok bah j'ai perdu le round c'est dommage mais c'est pas dramatique c'est un peu chiant parce que ça maniquit mon income mais c'est pas dramatique alors là on vise quoi une tire non on vise une étampe d'armure si je dis pas de conneries ouais il nous fait absolument de l'armure il y a un cartus avec de l'armure mais bon cartus c'est un perso c'est un 5 cost il y a moyen que quelqu'un le rush en face sinon il y a le veigar vous allez me dire mais prends le veigar non c'est plus intéressant pour moi d'avoir un troisième loquette que d'avoir un veigar t3 c'est plus intéressant pour moi d'avoir un loquette qu'un veigar t3 100% c'est même pas il y a même pas un doute là dessus en fait c'est 100% plus rentable d'avoir un d'absolument avoir le troisième loquette c'est là j'ai une power spike mais vraiment insane vous allez voir et voilà le veigar il est là donc voilà j'ai encore c'est encore plus confirmé quoi alors maintenant on a beaucoup de place on va viser quoi on va viser un gnard t2 qu'on peut rajouter après avoir de l'xp on peut juste on peut juste écho écho parce que en gros il va peut-être y avoir beaucoup de rounds genre si il y a des victoires mais pas écrasantes ce qui va se passer c'est que peut-être que je change Harry et Aurélien Sol de place pour faire profiter Aurélien Sol au du du shield et là vous voyez ça va juste bombarder ohlala veigar il met juste des one shot c'est marrant voilà donc en fait ce qui se passe c'est que je gagne le round mais je le tue pas parce que j'inflige pas assez de dégâts la victoire est pas assez nette et donc ça va durer assez longtemps donc on aura peut-être le temps d'avancer sur d'autres persos on a le temps d'économiser d'xp et de mettre un personnage en plus et si possible si y'a moyen que ça tombe sur si y'a moyen que ça tombe sur si y'a moyen que ça tombe sur Gnar si j'arrive à avoir un Gnar T2 bam je le rajoute à la compo et ma compo est godlike et je le mettrais devant genre je ferrais Kassadin ou un truc comme ça quoi ou tout simplement je mettrais Harry ici je mettrais Lulu à la place d'Harry je mettrais Kassadin et Gnar en frontline quoi d'ailleurs dès que j'ai Gnar T2 en fait même sans level up en vrai je le mettrais à la place de Kassadin mais Kassadin c'est sympa quoi c'est violent là ce que je prends Varus oh le crit vous voyez là il gagne le round mais encore une fois il inflige pas tant de dégâts que ça hmm ce serait bien un petit peu de CC quoi faut pas se mentir là c'est un peu ah le dragon c'est le round un peu compliqué parce que j'ai une compo en vrai je pense que je le passe pas le dragon en fait peu importe comment je place mes persos je pense que je le passerais pas ouais j'ai pas de dégâts j'ai absolument pas de dégâts ça passera jamais c'est même pas la peine de placer mes persos je sais que je vais pas le placer je peux essayer mais franchement j'ai j'ai très peu d'espoir pour ce dragon j'ai très peu osé j'ai aucun espoir après Morgana va peut-être tanker peut-être que le stun qui passe ça va faire un truc peut-être que Lulu les ulti vont faire un truc ok ça passe ok je vais vite replacer mes personnages bon y'a pas eu de loot comme d'habitude tac tac hop on replace les persos est-ce que je fais ça ou plutôt comme ça ouais plutôt comme ça en fait quoi que non ouais plutôt comme ça ok donc on va xp hop on va placer le gnard on va le mettre là non on va plutôt le mettre là et inverser ces deux là on va plutôt le mettre là même et là on veut un gnard t2 si possible et de la Lulu ok on a le gnard mais on a pas la Lulu bon le gnard a pas eu le temps de level up mais en vrai normalement ça devrait passer je veux pas dire de conneries mais je pense que ce round passe ok la tristana qui est full stuff elle meurt le gnard a le temps de se transformer et là j'ai juste Varus et Aurelian seul qui vont hop la petite flèche c'est bon est-ce que ça dégage ça dégage il y a un personnage en moins et donc il reste plus qu'un seul mec il reste plus qu'un seul mec donc là il y a un truc qui est très important c'est d'aller regarder comment est-ce qu'il place ses unités etc pour voir s'il y a pas un placement en particulier qui m'arrange donc vous voyez il y a un pike et en fait ma compo va avancer vers la sienne donc là ce qui est très important c'est de relocate tous mes personnages de la droite vers la gauche et je vais vous expliquer pourquoi mais j'attends un peu parce que j'ai pas envie qu'il bouge ses persos à lui ok donc on va tout bouger il faut aller vite voilà on va tout bouger ici et je peux expliquer pourquoi donc là ce qui va se passer s'il a rien bougé dans le rangement c'est que si mes persos avaient été là ils auraient tous avancé sur le brand puisque les assassins vont tous jump ici et en fait les assassins auraient pu reach ma backline parce que mes persos sera avancé sauf que là en fait comme ils ont la range pour taper les persos qui sont à gauche mes persos ne vont pas bouger et les assassins pourront pas jump sur ma backline et c'est le truc le plus important ici c'est que ces assassins puissent pas avancer sur ma backline donc là avec le placement en fait et le fait de les changer dans les 10 dernières secondes ça me fait gagner le round donc voilà on finit sur une victoire et voilà donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu bien entendu un petit commentaire un petit partage vous connaissez la musique je vous laisse des bisous et à la prochaine